ah la pauvreté franchement la pauvreté c'est pas une bonne affaire mais quand les gens veulent devenir riche mes frères et soeurs ça ça devient une autre histoire nous devons s'envoquer dans ce monde il y a plusieurs chemins pour devenir riche pour acquérir la richesse le plus recommandé c'est celui-là même que dieu nous demande de suivre c'est-à-dire travailler dur mais quand les gens sont dans la souffrance quand la pauvreté est là et c'est dur parfois le diable se présente à nous et il se présente à nous par plusieurs moyens par plusieurs fois c'est ainsi que ces agents vont essayer de nous séduire et quand ton envieux quand on veut vraiment tout mettre en oeuvre pour être plus riche que quelqu'un parfois ça nous pousse sur un mauvais chemin un chemin plus mauvais que mauvais ah mes frères et soeurs vous allez comprendre ici vous allez comprendre devenir riche c'est pas une mauvaise affaire c'est pas une voie facile c'est une mauvaise affaire parfois parce que quand on choisit le mauvais chemin les conséquences de la chose sont insupportables un homme a décidé de donner riche à tout prix pour cela il est retour en contact avec le diable avec les féticheurs où est le féticheur là et quand cet homme est raté à côté avec ces féticheurs là ce qui s'est passé c'est que là bas à l'heure de l'idée de condition et la condition qu'ils ont donné là c'est que lui il doit utiliser son corps son propre corps comme une offrande comme un sacrifice pour le rituel de la richesse est ce que vous comprenez mes frères et soeurs tu dois utiliser ton corps ton propre corps comme un sacrifice juste pour avoir de l'argent si on vous pose cette question vous allez vous allez vous allez choisir quelle partie de votre corps si on vous pose la même question vous allez peut-être dire que vous allez choisir votre pied mais je ne pourrais pas supporter la douleur parce que quand vous allez choisir votre pied vous serez vivant vous serez la tête de complètement de d'être de composer d'être en plus de fraction tu dis tu es un mort vivant et si la fleur juste pour être riche ni un homme lui il a dit c'est son pied qu'il a donné un sacrifice et il avait une plaie sur son pied cette plaie là elle est incurable en plus il faisait un truc assez étrange et la chose la plus étrange qu'il faisait c'était que souvent il sortait les samedis et les filles qu'il rencontrait là qui était des prostituées là un moment donné une feste de l'agent sur elle là elles sont impressionnées et pendant le temps où il a été déversé de l'agent sur elle elles sont impressionnées il fait sortir son pied et moi tout ça plaît la fille il ya plein d'asticaux dedans à l'état du coup là-dedans et demande à la fille de lécher sa plaie avec les asticaux en ce moment la fille a dit mais qu'est ce qu'il n'a pas que s'il y a je ne veux pas et c'est le fusil il s'en fait un refus il sort son âme et vu il a menacé moi sur le champ celle là que s'appelait m et c'est sa vie qui sera utilisé pour des rituels donc lui là les voiles féticheur c'est à dire non mystique et c'est lui même son corps qui a été utilisé pour sa richesse c'est-à-dire que son pied ou à la pleine on ne voit pas facilement cet homme n'est jamais un pantalon il n'est jamais plutôt en culotte il est toujours en pantalon et que il s'est mis en pantalon personne ne peut nous poser la question de pourquoi tu es toujours en pantalon puisqu'il est déjà riche c'est un milliardaire mais il a fait un rituel pour voir tout ce qu'il a tout ce qu'il a ça vient du diable ça ce sont des conditions terribles que vous ne pouvez pas supporter en ce moment les gens m'ont dit alors ce n'est rien ils peuvent supporter non si tu es face à cette situation si tu travailles sur cette situation dans ce que tu diras que la pauvreté est préférable tu diras que la pauvreté est préférable je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose si nous n'avons pas dit cette chose peut-être que vous allez tomber dans cette situation vous allez choisir de donner quelque chose pour une partie de votre corps et c'est dangereux c'est pas seulement ce que vous allez faire leurs conditions vous-même vont se lever on peut vous dit par exemple que dès que tu sens que ta plaie te fait mal parce que c'est ce que tu as utilisé pour ton rituel on va te dire que si ta plaie te fait mal toi tu ne dois pas crier parce que si tu te tords de douleur tu cries parce que ça te fait mal sur le champ un membre de ta famille meurt il y a tellement de choses dérides dans le satanisme si tu es riche mon frère ma soeur si vous voulez être riche travaillez dur soyez juste allez le Seigneur Jésus Christ dans votre vie il sera un bon ami quelqu'un qui va vous conduire quelqu'un qui va vous guider jusqu'au bout de vos idées mais si vous choisissez la mauvaise foi comme les rituels les sacrifices passés par là vous serez des problèmes ah deux femmes ici vont aller voir un féticheur parce qu'elles sont pauvres la souffrance les fatigues et elles ont besoin d'être tellement elles ont besoin d'être là mes frères et soeurs elles étaient prêtes à tout ah qu'est-ce que ça veut ce ficheur le ficheur là a dit pour que vous la pour que vous votre famille devienne riche vous devez vous donner un sacrifice et vos deux un grand fils vont devenir riche mais ils ne doivent pas savoir comment qu'est-ce que vous avez donné pour qu'eux sont devenus riche ça veut dire cette histoire là vos enfants ne doivent même pas être informés de la chose personne ne doit savoir cela ça veut dire que vous devez vos fils vos fils doivent vous soutenir dans cette histoire et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils doivent envoyer des bœufs des bœufs chaque chaque six mois chaque six mois ils doivent envoyer des bœufs pourquoi on offre ces bœufs là aux dieux qui leur ont accordé la richesse mais vous ne deviez même pas leur dire pourquoi ils envoient des bœufs chaque six mois et si vous tombez malade vous ne deviez aller à l'hôpital vous ne deviez aller à l'hôpital parce que si vous allez à l'hôpital vous mourrez ah et c'est exactement ça ce sont des trucs pareils comme ça des conditions qu'on donne au chat là-bas pour être riche il y a un autre gars lui il allait voir un homme mystique qui nous a rendu mettre son témoin si nous sommes bons ici il allait voir cet homme mystique sur ton monsieur lui a dit ok tu es joli mais il va te dire que tu vas falloir que tu choisisses si tu veux devenir riche tu as plusieurs moyens la première fois va te donner de l'argent tu vas juste t'amuser avec c'est-à-dire que tu prends pointe sur t'agent tu joues sur t'agent pour te rendre des points de nuit de les maquilles même t'amuser avec les filles mais le problème c'est que toi tu ne vas pas manger tu ne vas pas tu ne vas pas réaliser avec cet argent quoi moi je travaille dur je travaille très dur aujourd'hui j'ai de l'argent je ne peux pas réaliser mais construire les belles maisons les maisons pour moi même pour ma famille qu'est-ce que c'est ? il dit c'est que c'est la première fois tu auras choisi maintenant si tu veux réaliser quelque chose il va falloir que tu fasses un sacrifice humain face à cela il a dit hein toi moi je dois tuer quelqu'un juste pour te dénirer il a regardé ça et il a dit au fond maintenant que lui il peut faire tuer cet argent là juste pour s'amuser et même s'il n'égalise pas avec ses packables mais s'il peut s'amuser et montrer à tout le monde qu'il a de l'argent c'est bien ça veut dire que cet homme là il sort et il loue des véhicules de luxe pour faire le chaud et il dilapide tout cet argent qu'il a là de la vie du débouche dans les femmes dans les soirées il est toujours en train de s'amuser et cet argent là il était rempli de conditions et si nous vous parlons nous parlons des conditions que les gens peuvent rencontrer s'ils s'amusent à se rendre sur le diable et ce que vous ne connaissez pas là c'est que je ne veux pas tout vous dire mais vous savez que le diable c'est un menteur vous êtes informé de cela le diable c'est qu'il y a vous voulez tout simplement aller prendre la richesse là c'est un menteur aujourd'hui c'est un menteur tes mains si vous vous rendez sur le diable pour que le diable vous renriche il va vous demander des choses un peu mieux vous allez penser que c'est simple et que vous pouvez supporter toutes ces choses mais à un moment donné ça va vous dépasser parce que vous ne pouvez plus supporter ça ça veut dire qu'il y a des conditions des restes là des conditions encore des conditions que vous ne pouvez même pas tout avaler ça veut dire qu'aujourd'hui le diable a dit ceci le diable a dit cela par exemple nous avons montré une vidéo où on parle de calebasse qui a produit de l'argent on dit que cette calebasse a produit de l'argent si tu lui as vu ce t-shirt et que lui te donne toi tu pourras avoir beaucoup d'argent tu peux avoir par exemple deux à cinq mille euros par mois non 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 par jour juste parce que toi tu viens pour faire la prière mystique qu'est-ce que calebasse ça te donne de l'argent maintenant toi il faut te poser les vraies questions le t-shirt qui te donne de l'argent là pourquoi lui il épouffe ? pourquoi est-ce qu'il épouffe ? maintenant dis moi c'est quoi tu vas prendre pour acheter de l'argent ? quelle est la chose qu'on utilise pour acheter de l'argent ? surtout sur le diable nous allons vous dire mes frères et soeurs vous ne pouvez pas acheter un démon à prix d'argent vous ne pouvez pas le payer tu vas venir acheter une calebasse qui donne de l'argent c'est quoi tu vas donner en échange ? nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons vous dire ce que vous allez donner en échange là c'est votre vie ou la vie des membres de votre famille ou quelqu'un d'autre si vous êtes vraiment un gars qui veut devenir vraiment riche vos jours seront même comptés si vous allez sur le diable vous seront comptés parce qu'on peut même sacrifier la vie il y a un autre gars encore ah ! lui il voulait devenir riche il a un ami la conduit vers un homme mystique c'est les hommes mystiques qui sont là parce qu'ils jouent quel rôle ? enfin ce sont les agents de satan et leur rôle c'est de vous aider qui a retour en contact avec le diable il reçoit la maxi 166 et c'est votre âme qui est un jeu c'est votre âme qui est un jeu c'est votre âme qui sera le prix à payer même la parole de Dieu en parle que c'est-il un homme de gagner le monde ? c'est-à-dire 6 personnes âmes que c'est-il un homme de gagner le monde ? 6 personnes âmes gagner le monde là que ça veut dire qu'on gagne le monde ? on gagne le monde avec l'argent mais ça veut dire que c'est la calabasse là qui va produire l'argent là qui est ce qui est c'est-à-dire c'est-à-dire gagner le monde selon si on peut coller les éléments par rapport à la parole de Dieu maintenant s'il perd son âme cette autre partie là c'est quoi ? c'est le prix à payer pour la calabasse donc ça veut dire que là Dieu même il a vu de loin la chose de même très loin même il l'a vu dans l'éternité il a vu que si vous achetez une telle calabasse vous ne vivrez plus après la mort vous vous serez en train de souffrir en enfer et c'est mauvais mais frère ça c'est des choses réelles ces choses sont réelles par exemple on va vous dire venez vous allez prendre la calabasse magique ou bien le pot manet magique après six mois vous allez revenir et renouveler ce pot manet magique et ceux qui vont vous dire de venir faire des tels rituels ils vous diront tout pour vous attirer ils vont vous dire que eux ils sont juste de bonnes personnes qui veulent aider les gens à sortir de la pauvreté et que eux ils ont des secrets comme ça il parle hein ils vont vous dire nous nous avons des secrets nous voulons juste aider les jeunes les gens qui sont des problèmes mais mon frère le diable va jamais te dire que lui il est vilain il va te dire qu'il est beau il est comme ceci et que toi si tu joues vers lui il va t'aider mais c'est un piège c'est un gros piège le diable c'est un serpent et c'est le mauvais il y a un gars encore qui lui lui son problème là c'est que lui la journée il est riche mais la nuit il est pauvre et il devient fou et il doit aller mendier souvent l'argent que les gens vont lui donner là c'est l'argent là qu'ils vont utiliser des mots de ténèbres pour que lui laisse sa richesse c'est-à-dire que lui dit sa richesse là c'est du malheur de chat ah il dit que c'est pas tous ceux qui sont dans la rue en train de mendier là qui sont tous les problèmes il y a des agents de Satan qui viennent là pour mendier c'est ce qu'il doit faire si vous aidez quelqu'un ou bien si quelqu'un vient mendier au près de vous et puis ce jour là c'est chaud vous n'avez pas assez d'argent tout est cadré là et vous n'avez pas donné puis cette personne vous insulte c'est que c'est un agent de Satan oui je sais pas et je joue moi même je sortais il y a quelque part là il y a une gars qui est venu juste demander quelque chose et là à l'école je vais aller à l'école je vais des coups et ce jour là c'était juste mon transport je suis comme au transport je regarde le gars il m'a dit il demande moi je vais m'aider les gens c'est parce que je vais m'aider les gens mais que j'en serais bonne année sinon Dieu ne choisit pas n'importe qui pour faire son oeuvre d'abord tu dois être quelqu'un qui est quelque chose de bon en toi j'aime partager mais ce jour là c'était chaud si je lui donne moi même je serais dans le problème il a dit franchement ce que j'ai sur moi là c'est juste mon transport si je lui donne ça c'est chaud c'est ce que tu vas me comprendre c'est pas un truc que moi même je vais manger pour moi même c'est juste mon transport moi il a dit qu'il allait me comprendre mais que le gars m'a insulté là moi même ça m'a étonné est-ce que c'était un neutraliste ? mes frères sœurs nous l'ont dit faites très attention tu es né riche il y a trop de problèmes de temps tu regardes les millardaires à la télévision tu les envies tu ne sais même pas par quoi ils sont passés par le juge jusqu'à ce niveau c'est pas tous les hommes personnes riches qui sont qui ont travaillé tu les font comme ça surtout dans le monde où on est là il y a la sorcellerie et le satanisme il y a même d'autres choses qui se passent là-bas avec le diable il y a trop de conditions vous n'avez pas la paix et l'argent qu'on vous donne là ce ne va pas vous servir à autre chose mais il faut se faire attention tout à l'heure nous allons regarder on prend des choses nous allons prendre des informations nous allons faire des recherches et vous expliquer d'autres choses encore comment les gens font encore pour devenir riche je pense que ça va parler des femmes comment les femmes font pour devenir riche en étudiant la voie mauvaise la voie du diable nous voulons juste provenir les gens afin que le diable ne les trouve soit les premiers à les trouver n'oubliez pas que nous avons d'autres chaînes Yance Rebond 2 et Yance Rebond 3 juste en cliquant sur Yance Rebond tu auras accès à notre page d'accueil tu vas voir abonnez-vous sur Yance Rebond 2 et Yance Rebond 3 bonsoir de vous